Pierre Nantel Curieux, sympathique, informé Pierre Nantel Lundi 29 juillet, je sais pas pour vous, mais vraiment moi c'est très rare que ça m'arrive, mais vraiment à plusieurs reprises, j'ai rêvé, pis là je me sens comique de dire ça, mais j'ai rêvé à la performance de Céline Dion, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup impacté, j'ai trouvé ça d'une beauté totalement exceptionnelle, à plusieurs égards, oui la cérémonie des Jeux d'ouverture était très spectaculaire, pis on a beaucoup voyagé dans les rues, les grands musées, la scène évidemment de Paris, ça a été absolument fantastiquement inspiré, beaucoup de tableaux, certains un peu étranges, J'ai vu Lady Gaga d'ailleurs, elle était très folie bergère, pis j'ai l'impression même que le thème des folies bergères a beaucoup habité l'esprit de Thomas Joly, le directeur, le manteur en scène, qui d'ailleurs actuellement travaille sur, enfin il a déjà fait sa mise en scène de Starmania, fait que c'est le nom, la vedette de la mise en scène française, et donc quel défi que c'était que cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la Tour Eiffel brillait de mille feux, pis c'est le cas de le dire, c'est pas du tout une expression, il y en avait plus que mille, il devait en avoir trois, quatre mille, mais c'était tout à fait exceptionnel, la scénographie d'avoir la Tour Eiffel, et devant une espèce d'ombre blanche de la Tour Eiffel qui servait de passerelle pour se rendre à la scène, pour aller allumer le drapeau, alors c'était vraiment magnifique, mais c'était beau, il y avait des tableaux qui ont d'ailleurs semé un peu de controverse, fait que ce côté un peu folie bergère, un peu cancan, a agacé certaines personnes, moi j'ai remarqué aussi Mme Yakamura qui était là avec un groupe de tambours et trompettes qui se sont réunis dans une chorégraphie de deux genres très peu probables, c'est vraiment fantastique, mais vraiment il n'y a rien, il n'y a rien, c'est comme, oui, un bel événement, une très belle cérémonie, très inspirée, mais le numéro de fermeture de cette cérémonie avec Céline, tout était réuni, cette pluie, je ne vais pas dire diluvienne, mais incessante, et qui n'a pas calmé les ardeurs de personne, qui s'accumulait sur le piano du Longueuïois Scott Price, qui jouait à côté de notre Céline, qui a traversé tout ce qu'on sait, et qui est venu chanter vraiment solide, fier, et qui a saisi cette chance incroyable, de venir chanter une des plus belles chansons du monde, d'ailleurs qui a été écrite, on ne le rappelle jamais, elle a été écrite par Edith Piaf, et la musique de Marguerite Monod, un grand, grand, grand classique, que Céline a interprété vraiment de la belle manière, sans chercher à la personnaliser, à sa façon, c'était d'un grand solennel, et j'ai trouvé ça tellement magnifique, comme symbolique, son retour, et le message de cette chanson sur l'amour, sur la réunification, le spectacle qui se termine sur cette note-là, Dieu réunit ceux qui s'aiment, avec la musique qui s'arrête, et c'est le silence, tout ce qu'on voit, c'est le ballon qui est gonflé à l'hélium, qui est gonflé au gaz de la flamme olympique qui brûle en dessous, quelle métaphore, encore une fois un peu folie bergère, un peu moulin rouge, il me semble ce genre de ballon-là, j'ai vu ça souvent dans ses mises en scène, de toute façon, en tout cas, c'était gigantesquement beau, c'était très 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 beau, et le fait qu'elle termine sur ces mots-là, des mots qui sonnaient, c'est le cas de le dire, et après ça, rien, c'est comme ça que ça finit, bye. Bien, merci Céline, bon show.